Dans cette vidéo, je voulais vous présenter 5 points qui, selon moi, posent vraiment problème dans Splatoon 2. 5 points qui sont à revoir, je pense, et qui pour moi sont des défauts vraiment du jeu. Je suis évidemment un énorme fan de Splatoon et de Splatoon 2, mais ces 5 points-là sont vraiment des choses qui me dérangent et qui sont spécifiques au nouveau jeu, voyant tout ça ensemble. La première chose qui va pas, c'est évidemment la qualité du Wi-Fi de la Nintendo Switch. Pour ma part, quand je joue en Ethernet, j'ai aucun problème de connexion, mais dès que je joue en Wi-Fi, même si je suis à à peine 1 mètre de ma box, alors tout de suite je commence à laguer et à avoir des soucis, et ça me pose énormément de problèmes. Pareil, je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer en local avec d'autres gens, avec la connexion Wi-Fi entre différentes Switch, et bien là, c'est un vrai souci. Les deux Switch ont beau être à 2 mètres de distance l'une de l'autre, il y a des erreurs de connexion qui sont finalement assez fréquentes, et je trouve ça vraiment dommage pour une console comme la Nintendo Switch de proposer une qualité de Wi-Fi finalement assez déplorable. Je doute que ça soit corrigeable par une mise à jour, du coup on est un petit peu coincé avec ça. Heureusement, il est toujours possible de jouer par câble en Ethernet avec un adaptateur USB. La deuxième chose qui je trouve est un peu bizarre dans Splatoon 2, c'est les assortiments qu'il y a entre les armes principales, les armes secondaires et les armes spéciales. C'est peut-être une idée que j'ai uniquement, mais j'ai l'impression que dans Splatoon 1, les sets d'armes étaient un petit peu plus cohérents. Souvent on avait des armes courte portée, qui avaient des armes secondaires et spéciales, qui permettaient d'atteindre des joueurs à distance, et les armes justement longue portée avaient des secondaires et spéciaux, qui permettaient de les défendre dans un combat rapproché. Bref, on avait pas mal d'armes qui finalement étaient assez complètes, et j'ai l'impression que dans Splatoon 2, on perd un petit peu ça. Alors évidemment, il y a toujours des armes très bien, et il y avait dans Splatoon 1 des armes un peu bizarres à mon sens, mais j'ai l'impression maintenant qu'il y a quand même des armes qui sont vraiment équipées bizarrement. Je pense par exemple au concentraceur, je vois pas trop l'intérêt pour une arme longue portée comme celle-ci, de lui mettre la Pygmalance, qui est également un spécial de longue portée. Je trouve que c'est un petit peu redondant avec le rôle du sniper. C'est le premier exemple qui me vient en tête, mais il y en a d'autres. Et ce que je trouve bizarre aussi, c'est que maintenant, on peut avoir un bombardement de bombes qui n'est pas lié à la bombe qu'on a en arme secondaire. On peut citer l'Aerogun, qui a une bombe gluante en arme secondaire, et qui pourtant en spécial a un lance-bombe curling. A côté de ça, pourtant, il y a des armes qui ont un set particulièrement intéressant. On peut penser au N-Zap, ou encore le Déboteur avec le bombe-ballon et l'armure d'encre. Bref, j'ai l'impression qu'il y a un peu un déséquilibre entre certaines armes et d'autres, et c'est pas uniquement dû à la puissance de l'arme, mais bien à ce qui lui est associé en tant que secondaire et spécial. Autre exemple, il y a Les Pinceaux, qui est une arme courte portée, et qui a comme spécial le choc chromatique, qui est à nouveau un spécial qui permet de liquider les gens autour de nous. Je vois pas trop l'intérêt de mettre ce spécial à une arme qui est déjà idéale pour le combat rapproché. Bref, tout ça, ça me semble un peu fouillis, et j'arrive pas vraiment à voir où les développeurs veulent en venir. Quand j'ai découvert ça au tout début, j'ai eu l'impression que c'était un peu comme si les développeurs avaient tiré au sort les armes secondaires et armes spéciales, et qu'ils les avaient attribuées comme ça, de manière un peu random, à toutes les armes du jeu. Dans le troisième point, on reste un petit peu dans tout ce qui est random, je veux parler du matchmaking. Vous savez que dans Splatoon et dans Splatoon 2, le jeu cherche à vous associer à des joueurs de même niveau que vous, mais cette fois-ci, dans Splatoon 2, le matchmaking a changé, et il est clairement beaucoup plus brouillon qu'avant. Déjà, on est encore au début du jeu, du coup, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore un rang qui est adapté à leur niveau, et ça, ça pose vraiment problème, parce que par exemple, si vous faites des parties en rancées, et bien vous pouvez vous faire défoncer, par des joueurs qui sont toujours rancés, et qui sont pourtant des grosses brutes, mais qui n'ont juste tout simplement pas assez joué pour pouvoir monter de niveau. Heureusement, le jeu essaie de compenser ça en faisant passer plusieurs rangs d'un coup, mais là où ça ne va vraiment pas du tout, en mon sens, c'est concernant le rang S+. Il y a quelqu'un sur Twitter qui a fait des tests, et qui a repris les deux modèles de rang de Splatoon 1 et de Splatoon 2, et il a simulé sur le long terme l'évolution des rangs de 1000 personnes fictives. Ce qui s'est rendu compte, c'est qu'à la fin, environ 9% des gens étaient passés S+, dans Splatoon 1, tandis que dans Splatoon 2, c'est 82% des joueurs qui ont fini S+. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans Splatoon 2, à très long terme, peut-être dans un an, eh bien quasiment tout le monde sera rang S+. Et à niveau égal, ceux qui étaient rang A dans Splatoon 1, peuvent espérer devenir S+, aujourd'hui, dans Splatoon 2. Là où ça pose problème, c'est pas tant que tout le monde soit S+, parce que finalement, il y a plusieurs rangs S+. Une fois que vous êtes S+, en fait, vous passez S+, 0, et quand vous franchissez cette barre, vous passez S+, 1, puis S+, 2, etc., etc., jusqu'à S+, 50. Finalement, dans Splatoon 2, il n'y a pas 11 rangs comme il y avait dans Splatoon, mais il y en a 61, les 10 premiers rangs de C- au rang S, puis 51 rangs S+, différents. Du coup, on pourrait se dire, eh bien finalement, si tout le monde est S+, la démarcation se fera en fait au numéro du rang S+, des joueurs. Le problème, c'est que le matchmaking ne fonctionne pas comme ça, et que les joueurs de rang S+, finalement, se rencontrent tous entre eux, assez indépendamment du numéro qui leur est attribué. Ainsi, quand vous êtes en S+, vous avez beau être S+, 0, vous pourrez croiser des S+, 40, et vous faire donc défoncer. Bref, le S+, c'est une énorme bouillasse de joueurs de tous niveaux, et si on imagine qu'effectivement 82% des joueurs de Splatoon 2 sont en S+, finalement, ça va être un gros bordel, et le matchmaking sera vraiment raté. Là où Nintendo peut changer la donne, c'est finalement en faisant en sorte justement que votre numéro de rang en S+, ait plus d'impact sur les gens que vous rencontrez, mais il semblerait que pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Pour mon quatrième point, je vais parler du zonage. C'est un peu lié à mon point précédent, en fait, il est fort possible que Nintendo soit un petit peu bloqué avec les rangs S, justement, par manque de joueurs. Et le problème, c'est que le zonage des consoles, maintenant, accentue encore plus ce problème. Dans Splatoon 1, on pouvait rencontrer des joueurs de n'importe où dans le monde, et souvent, on tombait sur des Japonais, et beaucoup de gens se plaignaient de lags entre nous et eux. Et bien dans Splatoon 2, les choses ont changé, et maintenant, il est quasiment impossible de tomber contre des joueurs japonais de manière totalement fortuite. Ainsi, nous, en France, on joue qu'entre Européens, et finalement, il y a moins de lags, oui, mais il y a aussi beaucoup moins de joueurs, et c'est sûrement un des problèmes qui fait que les S+, sont tous mélangés, et que les S0 ne jouent pas tous ensemble, que les S1 ne jouent pas tous ensemble, etc. C'est probablement dû au fait qu'il n'y a pas assez de joueurs pour faire ça. Là où on s'en rend très vite compte aussi, c'est quand on essaye d'aller en ligue, c'est très fréquent qu'on tombe tout le temps sur les mêmes équipes, et maintenant que l'on ne tombe plus contre des équipes japonaises, c'est encore plus frappant, et on le voit très bien au classement final, que l'on peut voir sur l'application Splatnet 2, à certains horaires, il n'y a même pas 100 équipes à l'international qui tournent sur un créneau de 2h, alors imaginez en plus que l'on sépare ces équipes par zone, et bien on se retrouve bien dépourvus, et on tombe constamment sur les mêmes équipes, en boucle encore et encore, et ça c'est un gros problème selon moi. On peut rajouter que les joueurs japonais sont réputés pour être très bons dans Splatoon, et le fait de tomber sur eux augmentait la difficulté, et finalement c'était bénéfique pour les joueurs qui cherchaient de la difficulté bien ardue, chose que l'on n'a plus aujourd'hui. Et finalement le dernier point, mais qui sera peut-être changé à l'avenir, c'est que je trouve dommage qu'il n'y ait pas de nouveau mode de 4v4 dans Splatoon 2. Il y a effectivement Salmon Run qui apporte énormément de nouveautés, mais on aurait pu espérer un quatrième mode pro, en plus de la défense de zone, de la mission base de cartes et de l'expédition risquée. Cependant Nintendo ne nous a pas offert un nouveau mode au lancement du jeu, est-ce qu'ils vont le faire dans une prochaine mise à jour ? On ne sait pas, c'est toujours possible, mais pour l'instant rien n'a été annoncé, et je vous prépare très bientôt une vidéo justement sur des modes potentiels que l'on pourrait voir apparaître dans Splatoon 2. N'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire. Voilà, c'était les 5 choses qui me déçoivent un petit peu dans le jeu Splatoon 2. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. C'était EvilSquid, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501